Plus d'un siècle plus tard, en quoi les navires de croisière d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux de l'époque du Titanic ? Bien sûr, ils sont désormais dans l'obligation de transporter plus de canaux de sauvetage, mais ce n'est pas exactement ce qui fait d'eux des Rolls-Royce de la mer, commençons par la taille. Tout le monde sait que le Titanic était le plus grand navire de son temps, mais quelle était sa taille exacte ? Il s'étendait sur 250 mètres, de la pro à la poupe, et avait une largeur de 28 mètres. Les neuf ponts du navire atteignaient la hauteur impressionnante de 53 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 11 étages. Conçu pour transporter plus de 2400 passagers et près de 900 membres d'équipage, le Titanic méritait certainement son nom. Mais même s'il avait réussi à éviter l'iceberg, le Titanic n'aurait pas gardé son titre très longtemps. Le SS Imperator lui a volé sa couronne un an plus tard, lorsqu'il a entrepris son voyage inaugural en 1913. Au fil des décennies, les navires n'ont fait que grossir au fur et à mesure que les pays et les entreprises se faisaient concurrence. Depuis 2019, le plus grand paquebot de croisière au monde est le Symphony of the Seas, exploité par la Royal Caribbean. Le Symphony surpasse le Titanic à tous les niveaux. D'une longueur de 361 mètres et d'une largeur de 66 mètres, ces 18 ponts font le double de la hauteur du Titanic et peuvent accueillir plus de 5000 passagers. Et puisqu'on parle de capacité d'accueil, il est peut-être temps d'évoquer les raisons pour lesquelles ces navires ont été conçus. Le Symphony of the Seas est un paquebot de croisière et non un paquebot transatlantique comme le Titanic et l'Imperator. C'est un peu comme la différence entre un autobus urbain et un autobus touristique. On embarque à bord d'un navire de croisière pour prendre du bon temps et visiter des endroits, tandis qu'on navigue sur un transatlantique pour aller quelque part. Le Titanic a été construit dans le port de Belfast sur une cale de halage spécialement conçue pour accueillir son volume sans précédent. Au-dessus de la cale sèche se trouvait une structure massive en acier connue sous le nom de portique à roll. Ce portique de 69 mètres de haut était doté de nombreuses grues afin de soulever de grandes plaques jusqu'à ce qu'elles soient riftées. La coque du Titanic était composée de milliers de ces plaques qui se chevauchaient avec notamment deux couches pour la coque inférieure. Cela avait été pensé pour protéger le Titanic contre les dommages causés par le raclage des fonds marins. Malheureusement, les dommages causés par l'iceberg se trouvaient juste sous la ligne de flottaison, où il n'y avait qu'une seule couche de plaque entre l'eau et l'intérieur du navire. La principale sécurité du Titanic résidait dans les 16 compartiments étanches qui composaient les ponts inférieurs. Le navire avait été conçu pour rester à flot, même avec quatre de ses compartiments complètement inondés. Malheureusement, l'iceberg a ouvert une longue entaille sur cinq de ses compartiments. De plus, ces derniers n'atteignaient pas le haut de la coque, si bien qu'une fois que l'eau atteint le haut des compartiments, elle s'est rapidement déversée dans les autres, alourdissant de plus en plus le navire en perdition. Les navires d'aujourd'hui sont encore fabriqués en acier, mais les progrès de la fusion et de la métallurgie ont rendu les coques plus robustes et moins fragiles qu'il y a 100 ans. L'aluminium est également largement utilisé pour réduire le poids du bateau. Ceci permet aux navires d'atteindre une certaine hauteur, tout en maintenant un centre de gravité bas grâce aux moteurs lourds et aux réservoirs de carburant situés au fond de la coque. La réduction de poids entraîne également une diminution des émissions. En parlant des moteurs, les navires de croisière modernes fonctionnent principalement au diesel, au gaz naturel ou une combinaison des deux. Les navires qui utilisent les deux utilisent souvent le diesel pour la propulsion et le gaz naturel pour entraîner les moteurs qui produisent l'électricité. On est loin des navires de l'époque du Titanic, qui faisaient bouillir de l'eau dans des machines à vapeur. Les navires modernes ne sont peut-être pas exempts d'émissions, mais c'est déjà beaucoup mieux que de recracher des colonnes de cendres et de fumée. Les techniques de construction ont également évolué au fil des années. Ce qui n'est pas surprenant si l'on considère à quel point les navires eux-mêmes se sont radicalement transformés. Au lieu d'avoir seulement quelques grands compartiments, la structure interne des navires de croisière moderne est un vaste réseau de toiles d'acier rayonnant vers l'intérieur à partir de la coque. Une toile sur quatre supportant une massive paroi d'acier. Les poutres sont dissimulées à l'intérieur des parois du navire et servent de structure portante à l'ensemble. Est-ce que les passagers auraient même osé essayer ? Rappelle-toi, le Titanic n'a pas coulé au moment où il a heurté l'iceberg. En fait, il a pris deux heures et quarante minutes pour couler. Et bien que cela ait donné le temps suffisant à l'équipage pour évacuer les passagers, le danger n'était pas apparent au début. Quand l'ordre a été donné d'enfiler les gilets de sauvetage, beaucoup de personnes ont pensé que c'était une blague. Quand ils ont dû embarquer dans les canaux de sauvetage, beaucoup de passagers étaient réticents parce qu'ils pensaient être plus en sécurité sur le gros paquebot plutôt que dans ces petites barques. Et c'est pour cette raison que les premiers canaux étaient presque vides. Si les gens étaient aussi réticents à l'idée d'embarquer dans les canaux de sauvetage, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, comment est-ce que l'équipage allait les convaincre de grimper sur une énorme masse de glace ? Les gens ont seulement commencé à changer d'avis beaucoup plus tard, quand le bateau a commencé à basculer. Une fois que c'est arrivé, cela aurait été un véritable chaos étant donné que les personnes se seraient précipitées sur la passerelle afin de pouvoir arriver sur la surface de l'iceberg. Et si trop de personnes avaient essayé de traverser la passerelle en même temps, elles auraient pu finir par se casser, ce qui aurait encore plus empiré les choses. Les passagers seraient tombés dans une eau glaciale, mais ils auraient également pris le risque d'être écrasés entre l'iceberg et la coque du bateau. Les canaux de sauvetage auraient pu être utilisés pour l'évacuation, mais ils présentaient leurs propres problèmes. Si les personnes qui avaient pris la passerelle avaient eu des difficultés pour se déplacer sur l'iceberg, escalader la falaise glacée depuis la surface de l'eau aurait été encore plus difficile. Et honnêtement, si tu étais sur un canot de sauvetage, voudrais-tu les changer pour un gros morceau de glace ? Ce sont tous les problèmes qui auraient rendu l'évacuation sur l'iceberg impossible. Et nous n'avons pas encore parlé du plus gros problème de la liste. Atteindre l'iceberg. Tu ne t'y attendais pas, hein ? Au début, cela peut sembler bizarre. Comment peux-tu ne pas être à côté de la chose que tu viens de percuter ? C'est le niveau ultime de proximité. Eh bien, le Titanic ne s'est pas complètement arrêté quand il a percuté l'iceberg. Comme tu le sais probablement déjà, le timonier du bateau a essayé de s'éloigner de l'iceberg avant la collision. Au lieu de percuter l'iceberg avec l'avant du bateau, le Titanic a seulement éraflé son côté, en entrant ainsi dans l'histoire du pire accrochage. Paradoxalement, ils auraient probablement eu plus de chance avec une collision frontale. Bien qu'ils aient quand même été inondés dans les ponts inférieurs, l'eau aurait seulement resté dans quelques compartiments. Le Titanic avait été conçu pour pouvoir flotter avec 4 des 16 compartiments étanches inondés. Les raflures a provoqué une rupture dans 6 compartiments et les abonnés malins remarqueront que cela correspond à 2 compartiments de plus que le nombre maximal. Si voir le navire avance-disparition t'intéresse, c'est le moment. Dans 100 ans, il risque de ne rester que quelques vestiges éparpillés au fond de l'océan sur le site du Titanic. Assure-toi simplement d'avoir une grosse somme d'argent à dépenser parce que l'expérience coûte plutôt cher. Un voyage sur le site te coûtera plus de 105 000 dollars par personne. Si le prix te fait réfléchir à deux fois, le point intéressant, c'est qu'après la prise en compte de l'inflation, c'est le prix que certains passagers de première classe auraient payé pour monter à bord du navire à l'époque. Le prix actuel est équivalent à 4 350 dollars en 1912. Malgré le coût, voir l'épave du Titanic est l'expérience de toute une vie. Si le prix est trop élevé à ton goût, tu peux aller au Titanic Museum en Irlande. Ou tu peux attendre quelques années avant d'aller dans la province chinoise du Sichuan où une réplique grandeur nature du Titanic est en cours de construction. La réplique du Titanic comprendra également un parc à thème. Le projet qui coûte plusieurs millions de dollars te permettra d'utiliser les mêmes couloirs, de regarder les somptueuses décorations et de profiter de la vue spectaculaire du haut du navire, tout comme l'ont fait les passagers du Titanic au siècle dernier. La réplique devait être achevée en 2017, mais sa construction est loin d'être terminée. Si tu veux une approche plus discrète, tu peux toujours te rendre à Las Vegas. C'est discret ça ? Pour voir certains vestiges du Titanic. Tu peux également tout simplement t'installer confortablement sur ton canapé avec une boîte de mouchoirs et regarder le film pour la millionième fois. Tout le monde se moque aujourd'hui de la manière dont le Titanic s'était vanté d'être insubmersible. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout vu de la même manière. Quoi qu'il en soit, le capitaine Smith a choisi de continuer à pleine vitesse. Il a quand même demandé aux marins d'être attentifs à de potentiels icebergs, mais suite à une erreur administrative, on ne leur a jamais donné de jumelles. Le manque de canaux de sauvetage était aussi lié à un mauvais calcul en cas d'accident. Et pas uniquement parce qu'on pensait qu'un accident n'arriverait jamais à un tel bateau. On se disait à l'époque que si un bateau devait être abandonné, les passagers et l'équipage seraient récupérés par un autre bateau de la zone. Mais personne n'avait anticipé un besoin urgent d'évacuer tout le monde sur des canaux de sauvetage. Il faut aussi expliquer pourquoi l'évacuation était si mal organisée et pourquoi des canaux de sauvetage sont partis sans être pleins. Cela demande beaucoup d'organisation, mais le plan de base aurait pu marcher si un bateau avait entendu leur appel d'urgence à temps. En 1912, les bateaux n'étaient pas obligés d'avoir quelqu'un qui écoutait la radio 24h sur 24. Cela voulait dire que l'opérateur radio du SS Californian, le bateau le plus proche et celui à qui l'opérateur du Titanic avait demandé de se taire, était endormi quand l'appel à l'aide a été envoyé. Pire, l'opérateur de radio du Titanic a envoyé les mauvaises coordonnées dans son message. Donc même si des bateaux l'avaient reçu, ils auraient eu du mal à retrouver le Titanic. Ce sont les problèmes majeurs rencontrés par le Titanic ce soir-là. Trop de confiance en soi, une mauvaise communication, un manque de canaux de sauvetage et l'impossibilité pour de potentiels sauveurs de trouver le bateau. Maintenant qu'on a mis tout ça au clair, il est temps de répondre à la question principale. Et si le Titanic coulait aujourd'hui ? Après le naufrage du Titanic, beaucoup de nouvelles procédures ont été établies dans l'espoir d'éviter de telles catastrophes. La première était de mettre en place des patrouilles régulières dans l'Atlantique Nord pour observer les formations de glace. Autrement dit, des marins se les gelaient en bateau ou en avion en regardant l'eau à travers des jumelles. Heureusement, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne de nos jours. Aujourd'hui, la méthode de détection des icebergs a bien évolué. La United States Coast Guard et le Canadian Ice Service sillonnent régulièrement la zone avec des avions équipés de radars HC-130 qui permettent de repérer les icebergs s'approchant des routes maritimes principales. Avec l'aide des satellites et des rapports de bateaux qui passent par là, les deux agences fournissent des mises à jour quotidiennes sur la position des icebergs dans la région. Les bateaux eux-mêmes parviennent bien plus facilement à repérer les icebergs grâce aux nouvelles technologies comme les radars ou les sonars. Ces progrès ont largement sécurisé les voyages en mer, mais ils ne font pas tout. Des accidents continuent d'arriver et c'est pour cela que les gros bateaux ont l'obligation de transporter assez de canaux de sauvetage et que les équipages suivent des formations pour connaître les procédures d'évacuation. Les bateaux d'aujourd'hui sont aussi obligés de disposer d'un opérateur radio en poste 24h sur 24. C'est nécessaire pour plusieurs raisons et notamment pour ne pas se retrouver en plein sommeil alors qu'un désastre est en train de se produire. Le capitaine du Californian a été viré après avoir raté l'appel du Titanic même s'il n'avait en frein aucune règle. Les appels d'urgence par radio ont été plus réglementés depuis 1912. En plus, un suivi GPS permet au bateau recevant un appel à l'aide de savoir exactement où le bateau en danger se situe. Les secours sont aussi mieux organisés aujourd'hui qu'au début du siècle dernier. Les gardes-côtes disposent de plusieurs véhicules d'urgence allant du petit bateau à l'hélicoptère en passant par de plus grands bateaux et des avions. Ils sont aussi capables de se coordonner avec l'aide civile et militaire disponible dans la région.